La course se sont remis à la maison de la famille L'Envol. La production d'œufs dans la Mathépédia va bon train. Depuis six ans, quatre producteurs ont gagné le concours de la Fédération des producteurs d'œufs du Québec et ont ainsi gagné un quota à vie pour 6000 poules pondeuses. Avec son prix, Alex Turcotte-Losier a construit un poulailler moderne et les stivières l'a visité. Ils montent jusqu'au convoyeur, ils montent dans l'élévateur jusqu'au convoyeur, ils tombent sur le convoyeur et ils s'en vont à l'emballeuse de l'autre côté. Plus de 15 000 œufs par jour passent ici depuis février. L'œuf s'en vient, s'en vient, s'en vient. La machine, elle dépose dans les alvéoles. Après avoir gagné un quota à vie pour 6000 poules pondeuses en 2014, Alex Turcotte-Losier a revu son plan d'affaires. Il a décidé de construire un poulailler plus gros que prévu. Il y a quand même des augmentations beaucoup dans la consommation d'œufs. Donc c'était pour profiter de ces opportunités-là. J'ai eu la possibilité de louer du quota. J'en ai racheté aussi, ça fait que j'ai tout pris ce que je pouvais prendre. Je ne vais pas savoir dans cinq ans si j'avais raison ou tard. Des investissements de 850 000 $ ont été nécessaires pour construire un bâtiment moderne qui répond aux dernières normes exigées en matière de bien-être animal. C'est sûr qu'ils ont pratiquement le double d'espace que dans l'ancien système. C'est plus grand. C'est des colonies, au lieu, il y a un groupement par colonie. Mettons 7 dans des petites cages, 6-7 par petites cages. Ils sont 35 dans une cage beaucoup plus grande. Un coup que tout est parti, finalement, ce n'est pas le temps de travail. Mettons par exemple, si on va faire la production laitière, c'est beaucoup moins d'heures de travail, beaucoup d'attention. Dans la Matapédia, quatre producteurs se sont lancés dans la production d'eux dans les dernières années. Les jeunes producteurs s'entraident entre eux. On apprend tous les jours, puis on va sûrement continuer à apprendre encore pour un bout. Si tu as des questions, des affaires pointues un peu, un petit texto, un petit téléphone, ce n'est pas long. Si on n'est pas, je ne pense pas que c'est une compétition de votre meilleure. Au cours des prochaines années, Alex Turcotte-Losier aimerait continuer l'expansion pour recevoir 23 000 poules dans son poulailler. Ici Lise-Vierge, Radio-Canada, Val-Briand.